... J'aimerais un assureur qui prenne soin de ma famille et moi. Ce que j'attends d'un assureur, c'est qu'il soit réactif et qu'il ait l'esprit ouvert. J'attends un assureur qui me protège bien des risques. L'enjeu principal pour un assureur, c'est l'enjeu sociétal. Pour moi, ce qui est important, c'est que mon assureur soit à mes côtés et aux côtés des entreprises parce que le monde change. Ce que j'attends d'une assurance, c'est qu'elle soit hyper réactive et communication moderne. Pour moi, le plus important, c'est l'écologie. J'attends qu'ils remboursent bien mes frais de santé. J'attends de l'assureur qui soit investi dans la prévention. Je cherche un assureur qui sait évoluer et qui sait s'adapter aux situations. Pour moi, en tant que jeune, l'environnement, c'est ce qui est primordial et essentiel. J'attends qu'ils soient efficaces, qu'ils puissent me présenter une offre globale où les enfants seraient inclus, les intérêts des enfants, que ce soit scolaire ou de santé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Je veux leur remercier à nouveau. Nous le devons aussi à la pertinence de notre stratégie et de notre vision. Pour ces raisons, nous sommes très confiants dans nos perspectives. Chers actionnaires, je vous remercie pour votre attention. Je remercie Thomas Houberl pour sa présentation et je vais donner dans un instant la parole à Karima Sylvain, directrice des ressources humaines, pour une présentation relative à l'accélération de la transformation culturelle d'AXA. Mais avant cela, je vous propose de visionner un film qui donne la parole à une actionnaire individuelle d'AXA sur son regard sur l'actionnariat. Je suis Isabelle Poiseau, j'ai 54 ans, je suis mariée, j'ai deux enfants et je suis cadre dans l'industrie de la métallurgie, machine d'emballage, depuis 35 ans. Je suis devenue actionnaire pour la première fois de ma vie, entre 20 et 25 ans. L'entreprise dans laquelle je travaillais entrait au second marché, sur la bourse de Lyon à l'époque. On nous a proposé d'acheter quelques actions de l'entreprise pour accompagner sa croissance. Ça m'a beaucoup plu. Et après, j'ai été tentée par d'autres entreprises, alors deux types d'entreprises, on va dire de façon générale, des grandes entreprises du CAC 40, mais aussi des entreprises plus modestes situées sur mon territoire, donc Dijon, la Bourgogne, des entreprises qui s'inscrivaient ici et qui développaient l'entrepreneuriat local, donc le bassin d'emploi dijonais. Pour moi, être actionnaire, ça représente le fait de participer à une aventure, accompagner une entreprise dans sa croissance ou en tous les cas dans l'aventure qu'elle mène. C'est aussi faire entendre sa voix pour pouvoir participer modestement aux décisions de l'entreprise et exprimer ce que l'on souhaite pour le futur de cette entreprise. AXA est une aventure récente pour moi, donc je suis actionnaire depuis moins de deux ans. Le premier critère quand on devient actionnaire, c'est la confiance, c'est-à-dire qu'on confie son argent à quelqu'un dont on pense qu'il en fera bon usage. Que ce soit AXA, un grand groupe multinational ou une toute petite start-up dijonaises, je donne cet argent en confiance, que ce sera bien géré et je veux juste contribuer. Donc une fois que j'ai donné ce mot de confiance, effectivement on a un regard, la confiance n'exclut pas le contrôle, mais je fais confiance, donc je donne et je reste en confiance. Je pense que le fait d'investir dans une entreprise nous rapproche de l'entreprise et en même temps, si une entreprise n'était pas totalement en phase avec mes valeurs, j'aurais du mal à investir de l'argent dans cette entreprise. Et c'est une question qu'on se pose en tant qu'actionnaire, de se dire est-ce que là j'investis ou pas ? Est-ce que je suis en phase ou pas ? Et parfois on peut avoir envie de quitter une entreprise quand justement on se dit là on n'est pas du tout en phase avec ses propres valeurs. Je suis en phase avec les valeurs d'AXA dans l'accompagnement aux personnes. Vraiment c'est quelque chose qui me touche et qu'on va tous vivre ou qu'on vit tous lors de la crise sanitaire. Et AXA est présent en tant qu'assureur, je pense que c'est très important d'accompagner les gens quand ils sont en difficulté. J'investis, pour moi c'est de l'argent dont je considère que je peux ne pas avoir besoin, mais c'est un investissement sur du long terme jusqu'à la retraite et pourquoi pas à transmettre à mes enfants. Mesdames et messieurs, chers actionnaires, je suis vraiment très heureuse de vous présenter aujourd'hui les lignes directrices de la politique ressources humaines de notre plan stratégique. Le développement de la responsabilité et de l'inclusion sont au centre de notre projet pour les prochaines années. Je commencerai d'abord par remercier tous nos collaborateurs qui ont témoigné d'un engagement vraiment exceptionnel depuis le début de la crise et je sais que nombre d'entre eux nous regardent aujourd'hui. Notre raison d'être, agir pour le progrès humain en protégeant ceux qui comptent, a guidé nos actions avec une préoccupation qui a été constante, protéger nos salariés. Nous avons mis en place le télétravail à temps complet à chaque fois que nécessaire et en pratique ça veut dire que ça a été le cas pour une très grande majorité de l'année 2020 pour tous nos salariés dans le monde. Nos collaborateurs ont été équipés des moyens informatiques et des vidéoconférences et ont été formés au travail à distance. L'ensemble de ces efforts ont permis le maintien et l'augmentation de la qualité de service auprès de nos assurés comme vous avez pu le voir il y a quelques instants. Je souligne que nous avons également fait le choix du maintien de salaire pour tous nos collaborateurs et nous n'avons en aucun cas eu recours au chômage partiel ou aux dispositifs équivalents mis en place par les États des différents pays dans lesquels nous opérons. Troisièmement, nos collaborateurs ont participé massivement aux actions de solidarité que nous avons mises en place. Par exemple, en France, près de 1400 collègues ont participé à des actions de solidarité organisées par notre association AXA à tout cœur dont nous fêtons les 30 ans cette année et qui, vous le savez, œuvre depuis sa création par Claude Bébéard en faveur de l'engagement social, sociétal et solidaire. Je souligne enfin que nous avons maintenu nos recrutements en 2020, Thomas l'a mentionné, avec une attention particulière pour les jeunes et les apprentis. 5 000 personnes, nous le disions, dont 1300 dans nos réseaux commerciaux et nous maintenons également cet objectif pour 2021. En pratique, ça veut dire aussi que dans ces périodes de confinement, nous avons réussi à maintenir les parcours d'intégration des nouveaux embauchés, y compris les apprentis, avec parfois une intégration à distance. L'esprit d'équipe a été très fort pendant cette période difficile. Notre taux d'engagement, que nous mesurons de manière très régulière avec une enquête interne mondiale, a augmenté. Nous utilisons un indicateur qui est un indicateur de recommandation des salariés, Net Promoter Score, et il a ainsi augmenté de 14 points de décembre 2019 à décembre 2020, passant de 21 à 35. Et ce taux a continué à augmenter en 2021, puisqu'il a pris 2 points dans la dernière enquête qui date de février. 2020 a été, vous le savez, l'année du lancement de notre plan Driving Progress 2023. Et nous avons tiré les enseignements, quelques enseignements de la crise que nous avons intégrés dans notre réflexion. Et nous avons dégagé 3 volets essentiels de notre stratégie ressources humaines, que vous voyez ici. L'organisation du travail, la santé, la diversité et l'inclusion. Et je vais passer quelques instants sur chacun d'entre eux. Le premier volet de notre politique RH concerne l'organisation du travail, avec la mise en place de ce que nous appelons le smart working. Un enseignement essentiel de la crise, et je pense que vous en conviendrez tous, c'est que l'organisation du travail sera durablement marquée par le télétravail dans les années qui viennent. Avant la pandémie, AXA avait anticipé, AXA avait mis en place depuis de nombreuses années et expérimenté le télétravail pour 32% de nos collaborateurs dans le monde. Nous avons profité des derniers mois pour élaborer notre vision sur l'organisation du travail après la crise. De quoi s'agit-il lorsque nous parlons de smart working ? Il s'agit d'un modèle qui combine le travail à distance et la présence au bureau. Nous ne croyons pas au tout télétravail. Et les collaborateurs qui le souhaitent pourront travailler à distance sur une référence générale de deux jours par semaine. Notre vision est que la présence au bureau représentera un point d'ancrage que nous estimons essentiel, parce que c'est là que se crée le lien social, que se diffuse la culture d'entreprise qui nous sont chères. 70% de nos entités auront déployé le modèle d'organisation dit smart working d'ici fin 2021. C'est le cas pour le siège social du groupe ou bien encore pour AXA France et les autres entités iront d'ici 2023. Travailler en mode smart working invite à repenser les espaces de travail. Nous le faisons, à repenser les modes de management pour plus de responsabilités et nous allons accompagner nos managers. C'est plus d'autonomie et de délégation pour les collaborateurs. Cela invite aussi à repenser la manière dont les équipes peuvent encore mieux collaborer ensemble. Je vous le disais, le second volet de notre politique RH, c'est le développement d'une politique globale de santé. Cette crise, pour nous tous, elle nous a montré à quel point investir dans la santé, c'est important. Notre ambition, Thomas l'a rappelé, c'est d'être un leader en termes de santé. Être exemplaire en protégeant encore mieux nos salariés est pour nous une évidence. Nous avons décidé de mettre en place en novembre 2020 un programme ambitieux de santé et de prévention pour nos salariés, dont je suis particulièrement heureuse. Ce programme comporte quatre services clés que vous voyez. Le premier service, c'est la vaccination contre la grippe saisonnière que nous prodiguons dans tous les pays et que nous élargirons à la vaccination Covid. C'est déjà le cas en France. Nous avons mis en place la vaccination Covid en suivant les recommandations du gouvernement. Nous sommes prêts à nous engager dans d'autres pays dès que les autorités le permettent. Le second service, ce sont les journées d'éducation et de prévention santé. Le troisième, ce sont les check-ups médicaux. Et par là, ce que je veux dire, ce sont des check-ups qui peuvent être sous forme de questionnaires santé ou bien en présentiel en fonction de l'âge. Enfin, nous avons mis en place partout dans le monde, dès le début de l'année 2020, des dispositifs de soutien psychologique. Nous parlions tout à l'heure de la santé mentale et psychologique. C'est effectivement particulièrement important en cette période de crise sanitaire. Je souhaite enfin terminer mon propos en vous parlant du troisième pilier de notre stratégie, qui est le renforcement de nos actions en faveur de l'inclusion et de la diversité. S'agissant de l'égalité hommes-femmes, nous y travaillons depuis 15 ans et avons réalisé des progrès significatifs ces cinq dernières années. Nous avons fortement augmenté la part des femmes parmi nos cadres dirigeants et dans nos organes de gouvernance, comme vous pouvez le voir dans ces chiffres. Notre stratégie, qui a consisté à nous fixer des objectifs au fil des années, à travailler sur les plans de succession et à miser sur les programmes de développement comme le mentorat pour développer nos talents féminins, porte aujourd'hui ses fruits. Nous avons désormais plus de 26% de femmes dans notre comité de direction groupe, 34% parmi les membres des comités exécutifs de nos entités dans le monde et 30% de femmes parmi nos directeurs généraux de société. Nous sommes conscients, bien évidemment, qu'il faut continuer nos efforts et notre engagement, c'est de continuer à travailler et à progresser pour atteindre la parité parmi notre top 250 fin 2023. L'équité salariale est aussi un sujet sur lequel nous agissons de manière résolue. Nous avons pris l'engagement et avons établi des budgets dédiés pour éliminer les écarts de rémunération injustifiés afin d'atteindre l'équité salariale dans toutes les régions du monde d'ici 2023 au plus tard. Nous avons également renforcé l'ensemble des normes et des procédures visant à éviter la création d'écarts à l'avenir, que ce soit, vous pouvez l'imaginer, dans les processus de promotion ou de recrutement. Je souhaite terminer en précisant que notre engagement pour la diversité va au-delà de l'égalité hommes-femmes. Nous agissons sur d'autres dimensions pour faire d'AXA une entreprise encore plus inclusive, encore plus inclusive en faveur de nos collaborateurs LGBT, encore plus inclusive en faveur de nos collègues en situation de handicap. Nous renforçons également nos actions pour continuer à diversifier nos recrutements et nos promotions internes, et ceci mais particulièrement chers en termes d'origine sociale et culturelle. Nous développons nos actions aussi sur la dimension intergénérationnelle. AXA, c'est une moyenne d'âge de salarié de 41 ans dans le monde et de 43 ans en Europe. Ça veut dire que nous avons quatre générations au travail et la transmission de savoir et la transmission d'expertise est un sujet essentiel dans nos métiers. Pour conclure, mesdames et messieurs, chers actionnaires, la responsabilité et l'inclusion sont les deux piliers de notre politique RH et j'en suis convaincue, nous en sommes convaincus, ce sont des leviers puissants d'engagement et de performance. Je vous remercie de votre attention. Je remercie Karima Sylvain pour cette excellente présentation et donne maintenant la parole à Céline Soubrane, directrice du développement durable, et Pascal Christori, directeur des investissements du groupe, pour un échange autour du thème de l'engagement climatique d'AXA, animé par la journaliste indépendante Caroline Blass. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bonjour à toutes et à tous, nous poursuivons donc ensemble cette Assemblée Générale 2021 avec cette nouvelle séquence dédiée aux engagements d'AXA en faveur de la lutte pour le climat. Des engagements qui s'inscrivent pleinement dans la stratégie du groupe et ce depuis 2015. Alors pour en parler avec moi en plateau, Céline Soubrane, directrice du développement durable d'AXA. Bonjour Céline. Bonjour Caroline. Et également Pascal Christori, directeur des investissements et de la gestion actif-passif d'AXA. Bonjour Pascal. Bonjour Caroline. Alors Pascal, j'ai une première question pour vous. Nous venons de le voir au travers de cette vidéo rétrospective. AXA est un acteur majeur qui est engagé pour le climat depuis presque 10 ans. On peut même dire que vous avez été précurseur. Selon vous, quelles ont été les principales étapes qui ont permis d'inscrire cette démarche globale afin de réduire le risque climatique ? Oui, je pense que nous avons été précurseurs et nous faisons tous pour le rester, pour faire progresser la cause. Cela fait déjà plus de 10 ans que nous avons mis en place une gouvernance dédiée sur nos investissements responsables, qui vise à piloter nos initiatives pour le climat dans le portefeuille de nos investissements. Nous avons initialement sorti de l'huile de palme pour ralentir la déforestation. Puis nous avons initié notre sortie du charbon, les entreprises les plus génératrices et productrices de charbon qui dérivent plus de 30% de la chiffre d'affaires sur le charbon. Et nous avons vendu depuis lors 3,7 milliards d'euros d'actifs pour s'alléger et ne plus financer le charbon. Nous avons d'ailleurs ensuite annoncé notre sortie totale du charbon qui s'opéra en 2030 pour les pays de l'OCDE et en 2040 pour le reste des pays du monde. Alors il y a une autre étape importante, celle des critères environnementaux sociaux et de gouvernance. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, nous avons intégré dans notre analyse crédit, dans la notation interne de nos actifs obligataires notamment, les paramètres ESG qui permettent de nous assurer d'une résilience de nos investissements sur la durée. Je suis persuadé et convaincu que pour s'assurer de la résilience d'une compagnie dans laquelle on investit, on se doit de pouvoir assurer et avoir une visibilité sur le plan de transition énergétique de cette société et également comment cette société va implémenter ce plan. Alors on vient d'aborder vos engagements côté investissement. Céline Soubrane, qu'en est-il pour le volet assurance ? Alors effectivement on a été précurseur sur l'investissement mais effectivement on est aussi très actif sur le volet de l'assurance qui est notre cœur de métier. Donc sur l'assurance, très vite, dans la foulée des engagements pris en 2015 côté investissement, on a aussi appliqué ces exclusions à nos activités d'assurance et on est sorti progressivement également du charbon en termes de couverture d'assurance et aussi des sables bitumineux qui sont les deux énergies aujourd'hui les plus intenses en carbone. Alors au-delà des exclusions, l'objectif aussi aujourd'hui c'est de répondre par des solutions innovantes aux attentes de nos clients qui sont aussi préoccupés par le risque climatique. Donc on a vraiment un objectif qu'on va se fixer dans l'année à venir de développer les primes d'assurance verte, ça veut dire développer des services et des produits verts pour nos clients. Alors ça peut être effectivement par exemple aujourd'hui on accompagne leur bon comportement pour ceux qui choisissent les véhicules électriques et hybrides en leur proposant des avantages tarifaires très forts. On intègre des éléments d'économie circulaire dans la gestion de sinistres avec des pièces de réemploi pour réparer les véhicules. Et puis pour nos clients entreprises, par exemple, on propose la reconstruction en normes vertes d'un bâtiment après un incendie, un sinie ou d'autres types de sinistres. Et puis on accompagne aussi par des nouvelles solutions d'assurance des secteurs très portés sur la transition comme l'hydrogène ou les énergies renouvelables. Donc ça c'est pour les solutions innovantes qu'on veut apporter à nos clients. Et puis on l'a annoncé la semaine dernière, on a pris la tête chez AXA d'une coalition d'autres grands acteurs de l'assurance internationaux où on va construire ensemble une trajectoire net zéro aussi pour les activités d'assurance. Donc on fait ça avec nos compétiteurs Aviva, Allianz pour en citer deux. Et l'idée c'est qu'on définisse ensemble des méthodologies, des métriques communes qui vont nous permettre de construire cette trajectoire et j'espère de concrétiser des engagements lors de la COP26, très attendue à Glasgow en novembre prochain. On sait que le secteur privé sera aussi très regardé sur ces engagements et puis notamment le secteur financier et les assureurs. Et une alliance qui est d'ailleurs présidée par AXA. Tout à fait. Alors j'imagine qu'il y a un effet miroir avec la nécessité d'être exemplaire en interne. Comment vos engagements pour réduire cet impact environnemental se traduit-il sur vos opérations ? Alors effectivement, ça c'est incontournable. Avant de parler même d'assurance ou d'investissement, il faut déjà qu'on soit exemplaire sur nos activités en propre. Donc nos activités en propre, c'est quoi ? C'est nos bâtiments, c'est nos flottes auto, c'est nos déplacements pour aller voir nos clients. On est un groupe de taille internationale. On a déjà parcouru un grand chemin. Entre 2012 et 2020, on a réduit de plus de la moitié nos émissions de CO2 sur ces activités en propre. Donc c'est considérable. Alors aussi, le contexte de l'année 2020 a marqué une baisse encore plus forte. On a enregistré une baisse encore plus forte. Mais on s'engage à nouveau sur le nouveau cycle stratégique. Et on veut réduire encore de 20% nos émissions de CO2 sur nos activités propres d'ici 2025. Et on va agir aussi davantage sur le plan digital. On est une activité, l'activité d'assurance, le texteur financier. Nous, notre appareil de production, il est numérique. Et puis c'est encore plus marqué dans le contexte du Covid par le télétravail. Et là, effectivement, on a mis en place tout un plan d'action aussi pour réduire cette empreinte numérique de nos activités dans le choix des architectures de nos systèmes d'information, dans le choix des stockages de données dans les data centers, le matériel aussi informatique... On parle de sobriété numérique. Voilà, de sobriété numérique. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les activités numériques ont dépassé, en termes de poids dans les émissions carbone mondiales, ont dépassé l'aviation civile. Donc c'est vous dire l'impact aujourd'hui que ça a. Et c'est pour ça qu'on continue à agir. Et aussi pour pouvoir dire définitivement qu'on est une compagnie neutre carbone, on va compenser les émissions restantes en achetant des crédits carbone. Des engagements concrets. Pascal Cristeri, il y a un enjeu qui est de plus en plus prégnant de transition de la société, mais aussi des entreprises vers une économie bas carbone. Comment le groupe AXA prend-il part à cette transition ? Et concrètement, quels sont vos engagements à cet effet ? Oui, nous avons pris des engagements significatifs pour la transition énergétique. Premièrement, nous avons décidé d'aligner nos portefeuilles d'actifs au fameux 1,5 degré à horizon 2050, dans la lignée de l'accord de Paris. Ce qui signifie qu'on sera net zéro en émissions carbone à cette date. Deuxièmement, nous avons défini un plan d'investissement vert. Les investissements vertes, ce sont à la fois les obligations vertes, les investissements en infrastructures renouvelables ou bien les investissements dans les bâtiments ou immeubles bas carbone, basse consommation. Et ce plan d'investissement, nous l'avons dimensionné à 24 milliards d'euros. Initialement, il était à 12. On l'a augmenté et ensuite, on a également émis une obligation en dette subordonnée verte récemment, ce qui fait qu'on l'a passée à 25 milliards d'euros. Concrètement, également, à moyen terme, nous ciblons une empreinte carbone de nos portefeuilles qui va baisser de moins 20% de 2020 à 2025, après une baisse déjà expérimentée de moins 31% entre 2015 et 2019. En fait, également, nous joignons nos forces avec des partenaires dans des alliances, un peu comme Céline le disait, dans la Net Zero Asset Honor Alliance qui regroupe les plus gros investisseurs nationnels de la planète. Et nous pensons qu'ensemble, nous pouvons réfléchir à l'accédiateté aux données, à des chiffres et des mesures, également des ambitions pour qu'on puisse transitionner de manière efficace et faire transitionner les entreprises que nous finançons. Alors, vous citiez un chiffre important qui traduit une urgence absolue. Ce chiffre, c'est atteindre les plus 1,5 degré d'ici 2050. On sait qu'on en est loin. Alors, comment on fait ? Comment on fait pour aller plus fort, pour aller plus vite ? Comment est-ce que vous accompagnez concrètement les différents acteurs économiques pour passer d'une transition brune à une transition verte ? Il faut financer leur transition de manière efficiente. Premièrement, nous sommes très actifs, comme je le disais, dans les énergies renouvelables, puisque 20% de notre portefeuille d'infrastructures aujourd'hui est composé d'actifs, d'infrastructures renouvelables. Ce sont, par exemple, des éoliennes, des panneaux solaires, de l'hydro. Et nous regardons également à la technologie, comme il le mentionnait, l'hydrogène, également tout ce qui est stockage et distribution de ces nouvelles sources d'énergie. Nous sommes actionnaires de plusieurs sociétés. Par exemple, Actiona Energy, qui est une société espagnole qui opère et développe des énergies renouvelables. Également, une société qui s'appelle ELL, c'est European Locomotive Leasing, qui opère des locomotives électriques Siemens. Et puis également, nous avons financé 1,9 milliard d'euros, la société du Grand Paris, pour développer des transports plus verts dans l'agglomération parisienne. Nous sponsorisons également des outils de financement qui, je dirais, élargissent le scope des purs investissements verts. Et donc, nous défendons la thèse de plusieurs nuances de verts qui permettent aux sociétés financées d'implémenter leur transition. Alors, nous avons sponsorisé un nouvel outil qui s'appelle l'obligation de transition. Nous avons investi par deux fois 100 millions d'euros avec BPCE d'un côté et cas cible de l'autre, pour pouvoir donner du financement aux sociétés qui transitionnent leur modèle. Céline, souveraine, AXA a été précurseur depuis 2015, depuis 2010 même. Et plus récemment, le groupe AXA a inscrit la lutte pour le climat dans son nouveau plan stratégique, Driving Progress 2023. Rapidement et en synthèse, quelle est la suite et comment est-ce que vous allez amplifier le mouvement ? Pour amplifier le mouvement, je crois qu'il faut surtout qu'on embarque toutes nos équipes, tous nos collaborateurs qui sont déjà très motivés sur le sujet, nous, on a eu la création d'un collectif spontané sur les questions du climat dans nos entités en France qui agissent à l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise. On a des bénévoles AXA à tout cœur qui se mobilisent pour des ONG environnementales à l'extérieur de l'entreprise. C'est déjà un tiers des activités de bénévolat qui sont proposées dans le cadre de l'entreprise, mais il faut qu'on aille beaucoup plus loin. Et souvent, on fait le parallèle entre la transformation digitale qu'on a vécue il y a 10 ans et aujourd'hui, cette transformation autour des enjeux de climat et de transition et l'impact que ça a sur nos politiques aussi de ressources humaines et la montée en compétence de nos collaborateurs sur ces questions. Et c'est pour ça qu'on va proposer à nos 120 000 collaborateurs une formation sur le climat pour leur donner déjà les bases scientifiques des phénomènes de changement climatique, les questions d'atténuation, les questions d'adaptation. Et puis surtout, qu'est-ce que ça implique dans mon métier à moi en tant que souscripteur, en tant que gestionnaire de sinistres, en tant qu'architecture des systèmes d'information ou en tant qu'acheteur responsable d'une chaîne de sous-traitance pour que vraiment ces enjeux soient pris en compte et soient vecteurs d'innovation dans le contexte professionnel. Et puis aussi, pour rétribuer les efforts des équipes, Thomas avait présenté dans son introduction notre indice AXA pour le progrès qui se structure autour de 7 engagements très concrets et chiffrés. Et bien, ces résultats à atteindre, on les a intégrés dans la rémunération des collaborateurs et ça va être 30% de la part variable de la rémunération de 5 000 dirigeants et managers au sein du groupe. Donc vraiment, on avance avec une mobilisation complète de nos équipes et des résultats très tangibles à atteindre. Je retiens pédagogie, valorisation et rétribution. Merci à tous les deux pour ces éclairages qui nous permettent, je crois, de mieux comprendre les engagements d'AXA en faveur du climat et de quelle manière ils s'opèrent concrètement au quotidien dans vos opérations. Merci. Merci beaucoup. Je remercie Caroline Blesse, Céline Soubrane et Pascal Christori et passe à présent la parole à Étienne Bois-Laurent qui va vous présenter les résultats financiers 2020. Merci Denis. Bonjour à tous. Chers actionnaires, je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui pour vous présenter les principaux indicateurs de performance d'AXA en 2020. Je voudrais commencer avec le chiffre d'affaires qui s'est élevé à 97 milliards d'euros, quasiment stable à moins 1%. Il témoigne de la solidité du groupe dans un contexte difficile. Tous nos segments prioritaires, le dommage entreprise, la santé, la prévoyance, ont enregistré de bonnes performances, ce qui démontre la pertinence de notre stratégie. Le chiffre d'affaires de nos segments prioritaires, qui représente les deux tiers du total, a progressé de 3% sur l'année. Si on regarde cette évolution de manière plus fine, nous avons enregistré une forte croissance au premier trimestre, puis un recul au second trimestre sous l'effet des mesures strictes de lutte contre la pandémie dans nos différents marchés. Nous avons ensuite vu un rebond au troisième trimestre, puis une accélération au dernier trimestre, en particulier sur nos segments cibles, en hausse de 5% sur ce trimestre. Ce qui nous place dans une dynamique favorable pour 2021. Nous sommes confiants pour la suite, avec notamment la poursuite de la dynamique tarifaire en dommages entreprises et une demande croissante pour les solutions de santé et de prévoyance. Je vous propose maintenant de regarder l'évolution de notre chiffre d'affaires par activité. En dommages, tout d'abord, il a augmenté de 1% sur l'année. En dommages entreprises, nous avons enregistré une croissance de 2% sur l'année avec un rebond sur le second semestre. En particulier, la dynamique tarifaire s'est accélérée, notamment chez Axa XL, avec des hausses de prix supérieures à 20% en assurance. Cette dynamique se poursuit en 2021 et continuera d'influer positivement sur l'accroissement des marges. L'activité dommages des particuliers a été quasi stable en 2020. Le chiffre d'affaires a légèrement reculé de moins 1% en raison de la baisse de la dynamique commerciale pendant les confinements en France et en Europe, tout particulièrement en assurance auto, sachant que les prix sont restés stables. L'année 2020 a bien sûr été avant tout marquée par la pandémie de COVID-19. Nous avons confirmé l'impact global de 1,5 milliard d'euros du COVID-19 sur notre résultat en ligne avec nos estimations de juin 2020. Dans la seconde partie de l'année, nous avons enregistré un impact additionnel en dommages entreprises, notamment chez Axa XL, qui a été compensé par une réduction de la sinistralité en assurance de particuliers. En perte d'exploitation, nous avons ajusté la charge des sinistres pour prendre en compte l'introduction de nouvelles mesures de confinement, les décisions de justice au Royaume-Uni et en Australie. Il reste, par ailleurs, un certain nombre d'incertitudes liées à des procédures en cours en France. Les annulations d'événements, quant à elles, sont restées stables. Sur les autres lignes, crédits, lignes financières, responsabilité et assurance voyage, nous avons augmenté les réserves, même si nous avons enregistré un très faible nombre de sinistres déclarés à ce stade. Ces effets sont dans le même temps partiellement compensés par une baisse de la fréquence des sinistres en assurance de particuliers, notamment en assurance auto. Pour contenir notre exposition à l'avenir, nous avons révisé les clauses de nos contrats de perte d'exploitation sans dommage dans l'ensemble du groupe, en explicitant très clairement les facteurs d'exclusion. Le déploiement de ces clauses est en cours dans le cadre des campagnes de renouvellement des contrats. Comme je viens de le détailler, notre résultat opérationnel en dommage est donc impacté par la pandémie à hauteur de 1,5 milliard d'euros et dans une moindre mesure par le niveau plus élevé des catastrophes naturelles avec une forte fréquence d'ouragans en Atlantique Nord en 2020. Dans le détail, la hausse de la marge technique est supérieure à la baisse du résultat financier et nous avons enregistré un moindre niveau de boni sur exercice antérieur. Il en résulte que, hors Covid et hors catastrophe naturelle, le résultat opérationnel en dommage aurait progressé de 2%. Ceci est confirmé par l'évolution du ratio combiné en dommage. Hors Covid et catastrophe naturelle, celui-ci se serait amélioré de 0,5 point. Nous restons confiants dans notre capacité à continuer à améliorer notre marge technique pour atteindre notre objectif de ratio combiné de 93% d'ici 2023. Concentrons-nous désormais sur la vie et par une retraite dont le mix produit continue son amélioration. Le chiffre d'affaires recule de 6% en raison de la baisse de l'épargne en fonds généraux dans le contexte de la pandémie, notamment en France et en Italie. Le chiffre d'affaires en prévoyance est résilient à plus de 2%. En France, nous continuons de voir une forte demande pour les produits en unité de compte qui représente 48% du chiffre d'affaires en épargne individuelle, c'est-à-dire 10 points de plus que la moyenne du marché. La collecte nette révèle une évolution positive du mix d'activités, moins d'activités de taux garantis, plus de risques techniques et de commissions en lien avec notre stratégie. Pour l'avenir, nous anticipons un rebond dans le chiffre d'affaires vie-épargne retraite à mesure que l'impact du Covid va diminuer avec une croissance continue en prévoyance et unité de compte. Passons désormais aux résultats opérationnels enviés par une retraite. Le résultat opérationnel a reculé de 7%, tiré par une moindre marge technique liée à l'impact au premier semestre de l'extension des couvertures de prévoyance, de la baisse du taux d'actualisation des rentes et de la baisse des rachats. La marge d'investissement est restée stable, la baisse des revenus d'investissement ayant été compensée par la baisse des taux crédités aux clients. Les dépenses ont diminué, reflétant les mesures de limitation des coûts dans les différentes zones géographiques. La marge technique devrait s'améliorer en 2021 par rapport au niveau de 2020, tandis que la marge d'investissement devrait légèrement reculer étant donné le faible niveau des taux d'intérêt. Je vous propose désormais de nous concentrer sur la santé. Le chiffre d'affaires de cette activité est en croissance de 6% en 2020 dans toutes les géographies et en assurance des particuliers et collectifs. En Asie, le chiffre d'affaires a progressé de 9% avec une hausse des volumes en Chine et au Japon et une hausse des tarifs à Hong Kong. Le résultat opérationnel est en baisse de 1%, la croissance du chiffre d'affaires étant compensée par une hausse du ratio combiné. En France, les gains liés à la réduction de la fréquence des sinistres durant le confinement ont en effet été compensés par une taxation exceptionnelle et la réforme 100% santé. Pour l'avenir, nous anticipons un retour à la normale de la trajectoire de croissance du résultat en ligne avec l'évolution du chiffre d'affaires. Passons maintenant à la gestion d'actifs qui continue d'être portée par la gestion alternative. Les actifs sous gestion ont augmenté de 7%, atteignant un niveau record de 858 milliards d'euros, dont plus 14% pour les actifs gérés par AXA IM Alternative. La collecte nette s'élève à 40 milliards d'euros dans les secteurs corps, alternatifs et dans nos coentreprises asiatiques. Les recettes ont été plus élevées grâce aux alternatifs qui représentent environ 40% des recettes totales. Le résultat opérationnel a augmenté de 6%, ce qui reflète en grande partie l'augmentation des actifs sous gestion, une bonne performance dans une année difficile. Pour la suite, vous pouvez vous attendre à ce que nous poursuivions la croissance de notre activité de gestion alternative à marge plus élevée qui contribue à environ la moitié de nos bénéfices et continue à être très attractive dans un environnement de taux d'intérêt bas. Au total, le résultat opérationnel du groupe s'élève à 4,3 milliards d'euros en 2020 contre 6,5 en 2019. Cette évolution s'explique par trois facteurs. La déconsolidation d'equitable holdings, l'impact de la pandémie et le niveau de catastrophe naturelle au-delà du niveau normalisé. Le résultat net s'élève à 3,2 milliards d'euros. Les plus-values nettes réalisées s'élèvent à 337 millions d'euros, un montant supérieur à celui du premier semestre, ce qui reflète des conditions de marché plus favorables au second semestre. Sur la trésorerie de la holding, nous avons continué de bénéficier d'une grande flexibilité en matière de liquidité avec 4,2 milliards d'euros de trésorerie fin 2020, un chiffre supérieur à la fourchette de 1 à 3 milliards d'euros. Les principaux moteurs des mouvements de trésorerie au cours de l'année ont été une remontée de cash de 4,8 milliards d'euros de la part de nos entités, 1 milliard d'euros provenant de la cession de nos activités en Europe centrale et orientale et 1,2 milliard de gains sur dérivés actions et de levées de billets de trésorerie. Ces éléments ont été partiellement compensés par le paiement du dividende pour 1,7 milliard d'euros, les coûts de holding pour 1 milliard d'euros, ainsi que la reconstitution de la flexibilité de la trésorerie au niveau de nos entités à hauteur de 1,4 milliard d'euros. Passons maintenant au bilan. Nos capitaux propres tout d'abord ont augmenté de 1,7 milliard d'euros pour atteindre 71,6 milliards d'euros. Le résultat net et l'augmentation des plus-values latentes dues à la baisse des taux d'intérêt ont été partiellement compensés par les effets de change liés au renforcement de l'euro par rapport aux principales devises et à l'augmentation des prestations de retraite. Regardons l'endettement du groupe. Comme nous nous y étions engagés, nous avons significativement réduit l'endettement au cours des dernières années à un niveau qui se situe maintenant très bien dans la fourchette cible de 25 à 28%. En 2020, nous avons notamment remboursé 1,7 milliard d'euros de dettes financières. Comme vous l'avez vu dans la présentation de Thomas, AXA a un ratio de solvabilité de très élevé à 200%. Il a même augmenté de 2 points depuis le 31 décembre 2019, malgré l'impact défavorable des marchés financiers. Et ceci notamment grâce à l'intégration d'Excel dans le modèle interne du groupe. Ceci reflète les avantages de la diversification résultant de la combinaison d'Excel avec AXA qui a permis de réduire les exigences de capital. depuis 2020, le titre d'AXA avait sensiblement moins bien performé que le secteur de l'assurance européenne. Cela s'expliquait par le fait que notre filiale AXA Excel a été impactée par la crise ainsi que par la situation spécifique à la France qui a conduit au non-versement de la moitié de notre dividende l'année dernière. Par la suite, le titre AXA a surperformé le secteur de l'assurance enregistrant une performance de 58% sur les 12 derniers mois contre 42% pour le Stocks Insurance notre indice de référence. Cette performance a été portée par les actions déterminées que nous avons prises pour limiter la volatilité et rehausser la profitabilité de notre filiale AXA Excel et par la publication d'un très bon niveau de solvabilité fin 2020 qui permet le versement d'un dividende de retour à la normale. Comme vous l'avez vu, en 2020, nous avons été capables de maintenir notre performance commerciale et une grande solidité financière tout en protégeant nos clients. La dynamique de notre chiffre d'affaires est bonne. Nous avons pu générer un haut niveau de résultat opérationnel à 4,3 milliards d'euros. Notre ratio de solvabilité est solide à 200% et les niveaux de trésorerie à la holding sont au-dessus de notre cible. Les perspectives de nos principaux indicateurs financiers sont positives et nous sommes confiants quant aux objectifs de notre plan tels qu'ils ont été communiqués en décembre dernier. Grâce à tout cela, nous sommes en effet capables aujourd'hui de verser un dividende de 1,43 euros à nos actionnaires. Il témoigne à la fois de la solidité du groupe et de notre confiance pour 2021 et dans notre plan stratégique Driving Progress 2023. Je vous remercie pour votre attention. Je remercie Étienne Bois-Laurent pour cette présentation et je vais à présent demander à Jean-Pierre Clamadieu de bien vouloir vous présenter la gouvernance de la société et la politique de rémunération de ses dirigeants. Mesdames et messieurs, chers actionnaires, en tant que président du comité de rémunération et de gouvernance et administrateur indépendant référent, je suis très heureux de vous rendre compte à la fois du fonctionnement de la gouvernance d'AXA et également de notre politique de rémunération de nos dirigeants, sujet sur lequel vous aurez l'occasion de vous exprimer tout à l'heure par une série de votes. S'affiche à l'écran la composition actuelle du conseil d'administration de notre société. Ce conseil comprend à ce jour 16 membres, 10 femmes et 6 hommes et 9 nationalités y sont représentées. La proportion de femmes au sein de ce conseil hors prise en compte des administrateurs représentant les salariés et salariés actionnaires est de 54% en accord, bien sûr, avec la réglementation en vigueur. Cette diversité de genres se combine avec une variété de natures, de fonctions, de parcours professionnels qui assurent la richesse et la profondeur des débats au sein de notre conseil. Et lorsque nous avons à choisir de nouveaux administrateurs, nous sommes très attentifs aux compétences que ceux-ci peuvent nous apporter. Nous recherchons un équilibre approprié entre ces divers parcours et bien sûr, également, diversité, je le disais il y a un instant, en matière d'âge, de nationalité et de culture. Et puis, nous avons apprécié chaque année l'indépendance de nos administrateurs au regard des recommandations du code AFEP-MEDEF. Nous avons considéré au début de cette année que 11 de nos membres sur un total de 16 pouvaient être qualifiés d'administrateurs indépendants. Sur la slide qui apparaît à l'écran, vous voyez une représentation synthétique du fonctionnement du conseil d'administration. Le conseil s'appuie sur les travaux de trois comités qui ont un rôle de préparation des décisions du conseil au travers d'analyses détaillées et de recommandations. Dans mon rôle d'administrateur référent, je m'assure notamment que l'ensemble des administrateurs indépendants peuvent jouer le rôle qui est le leur. De manière pratique, je participe avec le président du conseil et le directeur général à la préparation de chaque réunion du conseil. Nous revoyons ensemble le calendrier des réunions, l'ordre du jour ainsi que les documents adressés aux membres du conseil de manière à s'assurer que ceux-ci permettent effectivement des débats de qualité. Il revient au conseil, vous le savez, de prendre les décisions les plus importantes, notamment bien sûr la dissociation ou non des fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général, de nommer le directeur général. Le conseil désigne en son sein son président et il est amené bien sûr à approuver les orientations stratégiques les plus importantes de notre société. Comme cela vous avait été annoncé en mars dernier, Denis Duvergne, notre président, quittera comme prévu son poste de président au terme de son mandat en avril 2022 et nous sommes bien sûr préoccupés d'identifier son successeur. À l'issue d'un processus approfondi de préparation de la succession mené par le comité de rémunération et de gouvernance au cours de ces deux dernières années, votre conseil a décidé à l'unanimité il y a quelques semaines de nommer Antoine Gossé-Grinville pour lui succéder. La très grande expérience du monde des affaires d'Antoine ainsi que sa très grande expérience du service public, son rôle aujourd'hui à la tête d'un grand cabinet d'avocats à Paris sont des atouts pour permettre à AXA de poursuivre son développement et d'assurer ses succès futurs. Cette nomination sera effective à l'issue de notre assemblée générale 2022, donc dans un an, permettant ainsi à Denis et à Antoine de collaborer étroitement au cours de la prochaine année afin de permettre une succession la plus efficace possible. Si nous regardons les travaux du Conseil d'administration, ils ont bien sûr été marqués au cours de cette année par une activité très soutenue. Le Conseil d'administration s'est réuni à 14 reprises, presque exclusivement sous forme de réunions à distance, avec un taux moyen d'assiduité très élevé, 97%. Les trois comités du Conseil ont tenu au total 18 réunions en 2020, avec un taux d'assiduité de 100%. S'agissant des principaux sujets que le Conseil a eu à traiter au cours de l'exercice écoulé, je peux citer en risquant d'en oublier quelques-uns, mais nous avons été effectivement très actifs, la stratégie du groupe, la gestion de la crise sanitaire, la transformation d'accès à Excel, les cessions et acquisitions significatives, bien sûr l'examen et l'arrêté des comptes annuels et semestriels, la politique de gestion du capital, de distribution de dividendes, la revue du rapport sur l'évaluation interne des risques et de la solvabilité, le rapport Orsa, la revue du modèle interne d'AXA et des politiques écrites, établies dans le cadre de la réglementation solvabilité 2. Bien sûr, je le disais, la succession du président du Conseil nous a également occupés, la composition du Conseil et de ses comités, l'examen de la stratégie du groupe en matière de responsabilité d'entreprise. Et effectivement, une année qui a été particulièrement active du fait des spécificités que nous connaissons tous. Comme chaque année, nous nous sommes interrogés et nous avons évalué notre fonctionnement. Cet exercice, cette année, a été conduit en interne. Nous faisons alterner des années dans lesquelles nous faisons appel à un conseil extérieur pour nous aider à aller au fond des choses et puis des années dans lesquelles, à la suite d'une telle évaluation externe, nous considérons qu'un questionnaire et des échanges directs entre chaque administrateur et le président du Conseil permettent à la fois par une réponse à un questionnaire et un entretien individuel de recueillir l'avis de chacun sur la participation et la contribution des membres aux travaux du Conseil. J'échange également avec chacun de mes collègues administrateurs pour évaluer la performance de notre président Denis et puis apporter un regard complémentaire à cette évaluation. Nous évaluons, ce qui est très important, la contribution personnelle de chaque administrateur qui lui est communiquée par le président au cours d'entretiens individuels. Je crois que nous avons effectivement un dispositif d'évaluation qui est particulièrement complet. Les conclusions générales de cette évaluation et les principaux axes de progrès identifiés ont été revus en détail dans un premier temps par le comité de rémunération et de gouvernance qui a émis des recommandations puis approuvés, discutés et approuvés par le Conseil en décembre. La conclusion de cette évaluation, c'est une opinion très favorable exprimée par nos collègues sur le fonctionnement du Conseil. Les recommandations issues des revues précédentes ont été considérées comme largement suivies des faits. Toutefois, et comme chaque année, nous cherchons à améliorer plus encore notre mode de fonctionnement. Il est évident que la crise sanitaire avec les contraintes que nous avons aujourd'hui en matière de réunion physiques ont dû être prises en compte et je crois que nous avons réussi en adaptant notre mode de travail à faire le mieux possible dans ce contexte dans lequel des réunions physiques ne sont jusqu'à présent pas possibles. Les principaux points d'amélioration identifiés à l'occasion de cet exercice d'auto-évaluation portent sur la composition du Conseil, bien sûr, attention particulière à la sélection des futurs administrateurs afin de continuer à bénéficier au sein du Conseil de compétences particulièrement dans le domaine de l'assurance, de la finance, du numérique, du marketing, mais également la nécessité de voir entrer au Conseil des dirigeants expérimentés et en activité qui peuvent contribuer à apporter un regard supplémentaire sur la manière dont fonctionne le groupe et contribuer à nouveau à la qualité des décisions de ce Conseil. Nous avons également noté la nécessité d'apporter une attention particulière au processus de succession des présidents des comités financiers et d'audit. Ce sont des postes particulièrement importants qui requièrent des qualifications et une expérience particulière et nous avons besoin dans ce domaine de faire un petit peu de planification par avance comme vous le verrez tout à l'heure. Nous avons également conclu dans cette évaluation à la nécessité de proposer une simplification du cadre de rémunération du directeur général c'est probablement un sujet dont on parlera l'an prochain et puis je le disais il y a un instant développer une culture du fonctionnement à distance même si je crois que nous espérons tous voir revenir un jour dans lequel les réunions physiques seront à nouveau possibles mais nous avons adapté notre mode de réunion et nous avons multiplié les contacts informels deux à deux de manière à permettre de préserver la qualité de la collégialité des travaux du conseil nous organisons maintenant au début de chaque réunion une précession pour permettre aux administrateurs avant même l'entrée en réunion d'exprimer sur chacun de nos sujets les priorités les thèmes sur lesquels ils considèrent que le débat doit particulièrement porter voilà ce que je souhaitais vous dire s'agissant du fonctionnement de notre conseil d'administration et puis je vous propose peut-être en passant à la slide numéro 7 de venir sur les résolutions concernant la composition du conseil il vous sera proposé en particulier tout à l'heure de renouveler le mandat de monsieur Ramon de Oliveira dont le curriculum vitae et la photo apparaissent à l'écran il est administrateur de notre société depuis 2009 actuellement président du comité financier et membre du comité d'audit suivant la recommandation du comité de rémunération et de gouvernance le conseil a souhaité proposer à l'assemblée le renouvellement du mandat de Ramon de manière à pouvoir continuer à bénéficier de sa grande expérience et de sa connaissance approfondie tant du secteur financier que de celui de l'assurance en cas de renouvellement Ramon qui est administrateur de notre société depuis 12 ans ne pourrait plus être considéré comme administrateur indépendant au regard des recommandations du code AFEP-MEDEF nous avons cependant adapté notre règlement intérieur de manière à ce qu'il puisse temporairement continuer à exercer ses fonctions de président du comité financier afin de préparer sa succession et je pense que c'est un cas dans lequel nous avons été effectivement très attentifs en proposant de renouveler le mandat de Ramon à conserver au sein du conseil des compétences qui nous paraissent particulièrement importantes et puis et je propose de passer à la slide numéro 8 il vous sera également proposé au cours de cette assemblée de nommer messieurs Guillaume Faury et Ramon Fernandez comme administrateur Guillaume Faury sera nommé en remplacement de madame Hélène Sarsinski qui a fait part au conseil de sa décision de ne pas solliciter le renouvellement de son mandat d'administratrice et je me saisis bien sûr cette occasion pour la remercier très chaleureusement de sa contribution à nos travaux au cours de ces dernières années s'agissant de la nomination de Guillaume Faury nous avons retenu bien sûr son profil de dirigeant exécutif d'une société avec une dimension et une présence mondiale son expérience des technologies de pointe Guillaume est actuellement directeur général d'Airbus il a été également directeur de la recherche et du développement et membre du directoire de PSA Peugeot Citroën de 2009 à 2013 et je vous propose de visionner un court film de présentation qui vous permettront de faire connaissance avec Guillaume Hello My name is Guillaume Faury and I'm the CEO d'Airbus je suis Guillaume Faury directeur général d'Airbus depuis avril 2019 j'ai rejoint le groupe Airbus en 1998 j'ai rejoint à l'époque l'eurocopter qu'on connaît maintenant Airbus hélicoptère aujourd'hui au début de ma carrière j'étais au centre d'essai en vol du ministère de la défense français j'ai finalement été en charge d'organisations plus grandes dans ma carrière dans l'aéronautique l'automobile la défense j'ai acquis de l'expérience dans l'innovation l'industrie les affaires internationales et de la gestion de la transformation dans des situations parfois complexes tout en menant à bien la transformation j'aime travailler au sein d'une équipe au service d'une cause commune placer l'humain au cœur de l'organisation est important pour moi je serai sincèrement ravi de rejoindre le conseil d'administration d'AXA entreprise emblématique de son secteur je suis particulièrement attiré par la diversité des activités d'AXA sa dimension internationale l'utilité de ses métiers et l'évolution rapide de son secteur enfin je serai ravi de travailler aux côtés de personnes de grandes expériences et valeurs au sein de ce conseil de pouvoir apprendre à leur côté par mon parcours industriel technologique international et par mon approche des problématiques entrepreneuriales je souhaite apporter ma meilleure contribution possible aux travaux du conseil d'administration convaincu effectivement des qualités très spécifiques que Guillaume Faury pourra apporter au sein de notre conseil et je pense que nous sommes très heureux qu'un dirigeant expérimenté comme lui ait accepté de présenter sa candidature à votre assemblée en faveur de la nomination de Ramon Fernandez dont le curriculum vitae apparaît à l'écran nous avons bien sûr retenu sa grande expérience et sa connaissance approfondie du secteur financier de la réglementation financière il est actuellement directeur général délégué finance performance et développement d'Orange et ça il a également été directeur général du trésor de 2009 à 2014 représentant la France représentant l'état pardon au conseil d'administration de CNP assurance notamment et la France dans beaucoup d'instances internationales je vous propose de visionner un court film de présentation de Ramon bonjour je m'appelle Ramon Fernandez je suis directeur général délégué d'Orange en charge des finances de la performance et du développement j'ai rejoint Orange en 2014 après avoir passé une vingtaine d'années dans la fonction publique dans des fonctions pour l'essentiel financière j'ai débuté ma carrière en 1993 à la direction du trésor où j'ai eu l'occasion de m'intéresser de près aux questions de régulation et de supervision du secteur financier et des marchés aux questions financières internationales et aux problématiques de l'état actionnaire avant d'en devenir le directeur général entre 2009 et 2014 j'ai eu la chance de passer deux années à Washington au FMI au moment de la crise des pays émergents puis d'assurer des fonctions de conseiller auprès de dirigeants politiques le ministre des finances le ministre du travail et des affaires sociales dont j'ai dirigé le cabinet et le président de la république dont j'ai été le conseiller économique tout au long de ces années et depuis que j'ai rejoint Orange je me suis passionné pour les questions économiques et financières les questions européennes et internationales les enjeux stratégiques et de régulation pour conjuguer croissance et sécurité financière court terme et long terme le secteur de l'assurance est au carrefour de tous ces enjeux c'est cette expérience et ce goût du débat créateur de valeur que j'aurai à cœur d'apporter au conseil d'administration de votre très belle entreprise si vous m'accordez votre confiance le conseil d'administration a examiné la situation de ces deux candidats au regard des recommandations du COP AFEP-MEDEF et nous avons conclu qu'il pouvait bien sûr être considéré comme indépendant sous réserve du vote favorable de votre assemblée la taille du conseil d'administration sera temporairement augmentée afin de permettre à votre conseil de bénéficier de la présence d'une part d'un dirigeant exécutif en exercice d'un groupe multinational et d'autre part du futur président du comité financier permettant effectivement à l'actuel président de préparer efficacement sa succession et au total je pense que nous aurons effectivement après cette assemblée un conseil qui aura encore gagné en qualité je vous propose après cette présentation du fonctionnement de la gouvernance d'AXA je voudrais vous rendre compte de la politique de rémunération de ses dirigeants c'est un exercice que je vais essayer de mener avec précision puisque nous sommes conformément aux dispositions légales nous vous proposons de vous prononcer sur les éléments de rémunération versés au cours ou attribués au titre de l'exercice 2020 à chacun de nos mandataires sociaux ainsi que sur la politique de rémunération applicable à ces mandataires sociaux pour l'exercice 2021 c'est donc au total six résolutions qui sont soumises à votre vote trois résolutions portant sur les rémunérations ex poste du président du conseil et du directeur général et des administrateurs et trois résolutions visant leur rémunération ex santé dans ce contexte vous trouverez résumé dans le tableau figurant à l'écran les différentes composantes de la rémunération des dirigeants et des cadres supérieurs du groupe la rémunération en numéraire à court terme est constituée du salaire fixe et d'une partie de la rémunération variable annuelle viennent ensuite les éléments de rémunération différés qui sont constitués de l'autre partie de la rémunération variable annuelle celle qui est retenue pour faire l'objet de versements ultérieurs et des actions de performance cette structure de rémunération vise à permettre la convergence des intérêts du management avec ceux de la société et de ses actionnaires tant sur le moyen que le long terme dans la préparation des propositions au conseil d'administration concernant la rémunération du directeur général le comité de rémunération et de gouvernance apprécie l'ensemble des éléments de sa rémunération il étudie bien entendu les pratiques de rémunération du marché de référence constituée de sociétés comparables à AXA au niveau européen et mondial avec pour objectif de proposer une structure cohérente et des niveaux de rémunération compétitifs d'encourager la performance et d'aligner les niveaux de rémunération réellement perçus avec les résultats de la société nous revoyons le comité et bien sûr le conseil de manière régulière les principes généraux de la politique de rémunération du groupe nous sommes bien sûr à ce titre attentifs à l'équité interne et à la bonne prise en compte de la performance individuelle et collective le conseil sur proposition de son comité de rémunération et de gouvernance a ainsi décidé de fixer la rémunération annuelle cible en numéraire du directeur général à 2 900 000 euros cette rémunération se compose d'une part d'une rémunération fixe et d'une rémunération variable cible la rémunération fixe annuelle du directeur général est de 1 450 000 euros et sa rémunération variable annuelle cible qui est intégralement soumise à des conditions de performance exigeantes et alignées avec les priorités à la stratégie du groupe est de 1 450 000 euros la détermination du montant de la rémunération totale du directeur général ainsi que l'équilibre entre ses composantes s'appuient notamment sur une étude réalisée par un conseil extérieur relative aux pratiques de rémunération pour des fonctions similaires dans un échantillon de société représentative des secteurs où nous opérons en outre et afin d'associer le directeur général à la création de valeur sur le long terme le conseil d'administration lui attribue chaque année des long term incentives LTI sous la forme d'actions de performance celles-ci sont intégralement soumises à des conditions de performance exigeantes touchant à la fois la performance interne du groupe et une comparaison avec des benchmarks externes et ne garantissent donc pas de gains minimum par ailleurs le directeur général ne bénéficie d'aucun régime de retraite supplémentaire à prestations définies il est bénéficiaire au même titre que l'ensemble des cadres de direction des entités du groupe en France du plan d'action de performance destiné à la retraite au titre duquel les attributions également soumises à des conditions de performance sont réalisées annuellement enfin il bénéficie d'une indemnité en cas de cessation de ses fonctions soumise à des conditions de performance et dont le montant initialement fixé à 12 mois de rémunération au début du mandat de notre directeur général est augmenté d'un mois supplémentaire par nouvelle année d'ancienneté sans pouvoir au total excéder 24 mois et s'inscrit donc dans les règles fixées par le code AFEP-MEDEF j'ajoute j'aurais peut-être dû le dire dès l'introduction que la rémunération cible du directeur général est inchangée depuis sa nomination en 2016 et restera identique en 2021 donc au fond pas de changement sur cet aspect en revanche nous sommes bien sûr amenés à revoir annuellement la rémunération variable attribuée chaque année et je vous propose de nous arrêter un instant sur la situation de l'année 2020 l'évaluation de la performance annuelle du directeur général s'appuie sur deux composantes la performance du groupe qui compte pour 70% du total et sa performance individuelle qui compte elle pour 30% de ce total la performance du groupe est appréciée en fonction de l'évolution de cinq critères le résultat opérationnel par action la rentabilité des capitaux propres le chiffre d'affaires dans les secteurs stratégiques prioritaires de l'assurance d'hommage des entreprises et de la prévoyance et santé qui sont des priorités de croissance pour le groupe l'indice de recommandation de nos clients et les frais généraux hors commission les indicateurs retenus sont directement liés aux orientations stratégiques du groupe et s'appuient sur l'atteinte d'un montant ou d'un score que nous établissons préalablement figurent à l'écran le poids de chacun de ces indicateurs ainsi que leur taux respectif d'atteinte en 2020 comme vous pouvez le constater les résultats de la grille de calcul ont été très significativement impactés par la crise du Covid-19 que nous avons traversée compte tenu du caractère exigeant de nos objectifs l'application stricte de la formule définie par le Conseil début 2020 pour apprécier la performance du groupe conduirait à un pourcentage global d'atteinte des objectifs de 35% si au contraire nous neutralisions complètement l'impact de la crise sanitaire qui nous a été rappelé tout à l'heure par Étienne nous aurions un pourcentage global d'atteinte des objectifs à hauteur de 68% afin de déterminer un niveau approprié de rémunération variable du directeur général pour l'année 2020 le Conseil en complément des niveaux d'atteinte des objectifs a pris en considération de nombreux paramètres en particulier le montant du dividende qui était finalement versé aux actionnaires de la société au titre de l'exercice 2019 qui correspond à 51% du montant qui avait été initialement annoncé au marché malgré un contexte macroéconomique difficile le fait que nous n'ayons pas recouru aux aides publiques dans aucun des pays dans lesquels le groupe exerce nos activités l'engagement du groupe de protéger l'emploi ainsi que la rémunération de ses salariés qui ont été amenés pour la plupart à travailler à distance comme Karima nous le rappelait tout à l'heure après des discussions dont je peux vous dire qu'elles ont été approfondies et sur proposition de son comité de rémunération et de gouvernance le conseil a décidé d'ajuster le score qui aurait résulté d'une application mécanique des critères en retenant la moyenne des scores avec et sans neutralisation de l'impact de la crise sanitaire ce qui nous a amené à fixer ce score d'atteindre des objectifs à 51% nous avons en effet considéré que ces 51% étaient davantage représentatifs de la performance du groupe et de son équipe de direction en 2020 et permettait d'aligner les intérêts de la direction avec ceux de la société et de ses actionnaires conformément à notre politique de rémunération nous avons bien sûr à évaluer la performance individuelle du directeur général et c'est ce qui apparaît sur le slide que je vous présente à l'écran elle est appréciée en fonction d'objectifs spécifiques revus chaque année différents indicateurs et objectifs certains qualitatifs d'autres quantifiables sont ainsi fixés par le conseil d'administration dans une lettre de mission qui est établie en début d'année pour 2020 le conseil a évalué la performance individuelle de Thomas selon les objectifs suivants fixés dans sa lettre de mission et qui recouvre les priorités que vous avez entendu présenter au début de cette assemblée générale la transformation d'AXAXL l'amélioration de la stabilité et la simplicité du bilan du groupe le développement du plan stratégique 21-23 le développement de l'innovation la réalisation d'un certain nombre d'initiatives stratégiques en matière de ressources humaines la réalisation d'un certain nombre d'initiatives stratégiques en matière de responsabilité d'entreprise au travers de ces critères nous avons évalué la performance de notre directeur général à 119,5% et vous voyez comment chacun de ces critères a été évalué dans la slide qui figure toujours à l'écran la rémunération variable effective au titre de 2020 à verser au directeur général sous réserve de votre vote d'approbation au cours de cette assemblée s'élève ainsi à 1,36,750 euros soit 71,5% de sa rémunération cible en application de la politique de rémunération votée par votre assemblée générale le conseil d'administration a reconduit un mécanisme de paiement différé d'une partie égale à 30% de cette rémunération variable au titre de l'exercice 2020 conformément à ce mécanisme le montant différé de la rémunération variable sera lui payé en deux tranches respectivement en 2022 et en 2023 et le montant qui sera effectivement payé à ce moment-là pourra varier en fonction de l'évolution du cours de l'action AXA pendant la période des différés dans les limites d'un plancher et d'un plafond égales respectivement à 80% et à 120% du montant qui a été différé L'introduction de cette part différée au sein de la rémunération variable qui n'est pas requise aujourd'hui par la réglementation française applicable est tout simplement destinée à renforcer notre alignement avec les pratiques et les réglementations internationales dans le secteur des services financiers je vous propose d'examiner la rémunération du président du conseil qui pour le coup est beaucoup plus simple puisque conformément aux recommandations du code AFEP-MEDEF nous avons considéré que la structure de la rémunération la mieux adaptée consistait à ne verser au président du conseil qu'une rémunération fixe c'est effectivement la pratique de tous les émetteurs français nous avons pour déterminer cette rémunération pris en compte les missions étendues que nous avons décidé d'attribuer à Denis en sa qualité de président et nous avons bien sûr réalisé une étude nous permettant de placer cette rémunération et de la comparer à ceux de sociétés équivalentes par ailleurs nous avons pris en considération le fait que Denis Duvern qui a fait valoir ses droits à la retraite le 1er septembre 2016 a décidé de renoncer au versement de la rente qui lui est due au titre du régime de retraite supplémentaire dont le montant annuel s'élève à environ 750 000 euros Denis a décidé de n'en bénéficier qu'à l'issue de son mandat de président du conseil d'administration et bien sûr ceci sans application d'aucun paiement rétroactif l'ensemble de ces éléments nous a conduit à fixer le montant de la rémunération annuelle du président du conseil d'administration à 1 200 000 euros cette rémunération est inchangée depuis sa nomination en 2016 enfin et je passe à la slide suivante AXA amène par ailleurs une politique d'attribution d'action de performance à ses collaborateurs en France comme à l'international près de 7 000 personnes ont bénéficié de ces attributions en 2020 et en 2021 et ceci quel que soit leur niveau de position dans la hiérarchie ces actions sont soumis à des conditions de performance les critères de performance revus par le conseil en début d'année 2021 portent à la fois sur la performance de l'entité d'appartenance du bénéficiaire pour 60% du total la performance en matière de responsabilité d'entreprise pour 30% et la performance relative du groupe pour 10% enfin en ligne avec les meilleures pratiques de place ainsi qu'avec les recommandations des régulateurs financiers des régulateurs du secteur financier et des autres parties prenantes les actions de performance attribuées au directeur général en plus d'être soumis à une période d'acquisition d'une durée de 3 ans sont assorties d'une période de conservation obligatoire de 2 ans en mars 2021 133 539 actions de performance d'une valeur IFRS d'un million 938 986 euros ont été attribués au directeur général tout comme elle pardon tout comme elle a affecté les rémunérations variables en numéraire la crise sanitaire impacterait également de façon significative les taux d'atteinte des plans d'action de performance passés compte tenu du caractère exigeant des conditions de performance que nous y avions associées c'est la raison pour laquelle dans ces circonstances exceptionnelles le conseil d'administration après avoir relevé l'ampleur de l'impact qui devait non seulement impacter les attributions de l'année 2021 mais celles qui sont dues pour 2022 et 2023 et ceci pour un ensemble très large de plus de 7000 collaborateurs nous avons décidé tout d'abord de ne pas effectuer d'ajustement pour le plan 2018 dont les actions seront définitivement acquises en 2021 de manière à ce que l'impact de la crise soit effectivement marqué pour les bénéficiaires de ce plan et d'ajuster sur un point précis les plans 2019 et 2020 pour ces derniers plans le critère du niveau plancher d'une des conditions de performance qui est le résultat courant par action sera ajusté pour l'ensemble des bénéficiaires est fixé à 70% du niveau de résultat requis pour atteindre le taux cible alors que nous avions initialement proposé au moment où ces plans ont été mis en place un seuil de 80% cet ajustement est soumis à l'approbation de votre assemblée générale pour être applicable au directeur général et il aura pour effet de préserver la valeur de rétention des plans 2019 et 2020 en cas de bonne performance du groupe pendant la période d'acquisition cet ajustement permettra aux dirigeants d'acquérir un maximum de 80% des attributions initiales il nous paraît là aussi après examen très attentif que cette approche permet d'aligner les conditions de performance des plans avec les objectifs du plan stratégique 2023 tout en maintenant un niveau d'exigence élevé pour la réalisation des conditions de performance je souligne enfin que les attributions d'actions de performance sont réalisées sans dilution pour l'actionnaire nous avons fait le choix de livrer des actions existantes qui sont acquises à cet effet par AXA les éléments de rémunération des dirigeants d'AXA que je viens de passer en revue de manière relativement détaillée le sont encore de manière beaucoup plus précise dans le document d'enregistrement universel 2020 d'AXA qui est tenu à votre disposition sur le site de la société et je vous invite bien sûr à le consulter si vous souhaitez plus de précision enfin et pour conclure je voudrais vous dire quelques mots de la politique du groupe en matière d'actionnariat salarié et de la participation des salariés au capital d'AXA AXA mène de longue date et avec le soutien enthousiaste de son conseil une politique volontariste d'actionnariat des salariés chaque année nous proposons à nos collaborateurs en France et à l'international une opération d'actionnariat salarié que nous appelons Sherplan dans notre jargon sous la forme d'une augmentation de capital qui leur est réservée en 2020 près de 17 000 salariés dans 37 pays ont participé à cette opération d'augmentation de capital pour un montant total de souscription de plus de 88 millions d'euros correspondant à l'émission de plus de 6 millions d'actions nouvelles afin d'éliminer l'effet dilutif de l'offre il était procédé comme les années précédentes au rachat puis à l'annulation d'un nombre d'actions équivalent c'est ainsi qu'au 31 décembre les salariés et agents du groupe détenaient 4,3% du capital et 6,2% des droits de vote de la société mesdames et messieurs je vous remercie de votre attention et espère avoir pu parcourir avec vous ces sujets complexes de la manière la plus simple et la plus claire possible merci beaucoup je remercie Jean-Pierre Clamadieu pour cette présentation et vous propose de visionner maintenant une nouvelle vidéo Regards d'actionnaire je suis Florian Lefebvre j'ai 38 ans je suis célibataire directeur commercial dans les télécommunications la première action que j'ai acheté c'était une action Schneider Electric je travaillais avec cette société elle m'intéressait et du coup j'ai décidé de me lancer dans l'actionnariat ce qui a motivé l'investissement en actions c'était avant tout une diversification de mes investissements mais surtout la volonté de détenir une part d'une vraie société ma première action à AXA je l'ai acquise il y a maintenant un peu plus d'un an au moment où j'ai commencé à diversifier un petit peu plus mon portefeuille d'action pourquoi AXA ? je m'intéresse à une société souvent parce qu'il y a une conjonction financière personnelle ou professionnelle et donc AXA j'avais à la fois des amis qui travaillaient chez AXA donc j'entendais parler de la société et par ailleurs je ne détenais pas encore d'actions du secteur financier ou de l'assurance la notion de rendement est également importante pour moi puisque je n'envisage pas de détenir les actions dans un objectif de spéculation mais plutôt d'investissement à moyen terme donc la spéculation le prix de l'action est important mais c'est avant tout son rendement que je regarde et c'est notamment pour ça que j'ai investi chez AXA depuis que je détiens des actions AXA il y a eu la crise du Covid et la façon dont AXA a répondu à cela est en conformité avec ma façon de voir les choses aussi bien mes intérêts d'actionnaire qui sont préservés au mieux la société et en même temps en tant que consommateur que citoyen où le rôle d'un assureur est avant tout d'être là quand on a besoin de lui et de ce point de vue là je trouve que l'équilibre AXA a mis dans sa réponse me convient Je vous indique que le rapport sur le gouvernement d'entreprise établi conformément aux dispositions des articles L225-37 et suivant et L22-18 et suivant du code de commerce figure en page 485 du document d'enregistrement universel 2020 Je vais maintenant donner la parole au commissaire au compte madame Bénédicte Vignon du cabinet prinspecteur aux scoopers audit et monsieur Maxime Simoen du cabinet Mazard qui vont vous présenter un résumé de leur rapport Merci monsieur le président Bonjour mesdames et messieurs les actionnaires Nous avons émis cette année sept rapports à présenter à votre assemblée générale Je vais vous présenter nos rapports sur les comptes annuels et les comptes consolidés ainsi que nos rapports sur les conventions réglementées et je passerai la parole à ma confrère Bénédicte Vignon qui vous présentera nos rapports sur les opérations relatives au capital En ce qui concerne nos rapports sur les comptes annuels et les comptes consolidés nous vous rappelons que l'objectif fondamental de notre mission consiste à obtenir une assurance raisonnable sur la régularité sur la régularité la sincérité et l'image fidèle des comptes et sur le fait que ceux-ci ne comportent pas d'anomalies significatives cela en nous appuyant sur des travaux d'audit menés par nos deux cabinets dans toutes les entités significatives du groupe AXA Alors tout d'abord sur notre rapport sur les comptes annuels de la société mère AXA-SA nous avons émis une certification sans réserve En termes de points clés de l'audit la justification de nos appréciations apportées sur l'évaluation des titres de participation et en ce qui concerne les autres vérifications spécifiques prévues par la loi notamment les informations communiquées dans le rapport de gestion nous n'avons pas d'observation à formuler Sur notre deuxième rapport le rapport sur les comptes consolidés du groupe nous avons émis là aussi une certification sans réserve nous avons indiqué trois points clés de l'audit à l'instar des années précédentes le premier au titre de l'évaluation des provisions techniques en vie épargne retraite incluant les frais d'acquisition reportés le second au titre de l'évaluation des provisions pour sinistres en assurance dommage notamment les évaluations de sinistres en lien avec la pandémie de Covid-19 et le dernier relatif à l'évaluation des valeurs recouvrables des écarts d'acquisition et notamment l'unité génératrice de trésorerie AXA-EXCEL Concernant le rapport de gestion groupe nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance des informations de ce rapport avec les comptes consolidés nous indiquons également que la présentation des comptes consolidés respecte le format électronique unique européen dit ESEF je passe à présent notre rapport sur les conventions réglementées nous vous rappelons que l'objectif de nos diligences vise à porter à la connaissance de l'Assemblée Générale les conventions réglementées dont nous avons eu connaissance et que nos travaux n'ont pas pour objectif de nous prononcer sur leur utilité ou leur bien fondé nous vous informons qu'il nous a été donné d'avis d'aucune convention autorisée et conclue depuis la clôture de l'exercice qui soit à soumettre à votre approbation aujourd'hui deux conventions ont été approuvées au cours d'exercice antérieur et se sont poursuivies en 2020 la première vis-à-vis de monsieur Thomas Bouberl portant sur le bénéfice d'un régime de protection sociale faisant suite à la renonciation à son contrat de travail la seconde vis-à-vis de monsieur Denis Duverde portant sur le bénéfice d'un régime de protection sociale faisant suite là aussi à la renonciation à son contrat de travail je vous remercie de votre attention et je passe la parole à Bénédicte Vignon Bonjour mesdames et messieurs les actionnaires votre assemblée générale est également réunie aujourd'hui sous forme extraordinaire pour que vous vous prononciez sur plusieurs opérations sur le capital de votre société à ce titre nous avons établi quatre rapports portant sur diverses délégations consenties au conseil d'administration nous avons tout d'abord émis un premier rapport portant sur les résolutions 17 à 24 et figurant en page 46 de la brochure de consolidation il s'agit de déléguer à votre conseil d'administration pour une durée de 26 mois l'autorisation de procéder à tout d'abord l'émission avec maintien du droit préférentiel de souscription d'actions ordinaires et ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions à émettre au titre de la 17ème résolution de procéder également à l'émission avec suppression du droit préférentiel de souscription par voie d'offres publiques d'actions ordinaires et ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions à émettre au titre de la 18ème résolution de procéder de procéder à l'émission avec suppression du droit préférentiel de souscription par voie d'offres au public d'actions et ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires à émettre pour la 19ème résolution et à l'émission en cas d'offres publiques d'échange d'actions ordinaires et ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions à émettre pour la 21ème résolution enfin l'émission d'actions ordinaires résultant de l'émission de valeurs mobilières émise avec suppression ou maintien du droit préférentiel de souscription à ces valeurs mobilières pour les 23ème et 24ème résolution il s'agit également d'autoriser votre conseil d'administration par la 20ème résolution et dans le cadre de la mise en oeuvre de la délégation visée aux résolutions 18 et 19 à fixer le prix d'émission dans la limite légale par période de 12 mois de 10% du capital social et enfin de déléguer à votre conseil d'administration pour une durée de 26 mois les pouvoirs nécessaires à l'effet de procéder à une émission d'actions ordinaires et ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions à émettre en vue de rémunérer des apports en nature et constituer de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital dans la limite de 10% du capital au titre de la 22ème résolution Le montant nominal global des augmentations du capital susceptible d'être réalisé immédiatement ou à terme ne pourra excéder 2 milliards d'euros étant précisé d'une part que le montant nominal maximum des augmentations susceptibles d'être réalisé au titre des résolutions 18, 19, 21, 22 et 23 ne pourra excéder un plafond commun de 550 millions d'euros D'autre part que le montant nominal maximum des augmentations susceptibles d'être réalisé au titre de la 24ème résolution ne pourra excéder 2 milliards d'euros et enfin que le montant nominal global des titres de créance susceptibles d'être émis ne pourra excéder 6 milliards d'euros pour les résolutions 17 à 22 Sous réserve de l'examen ultérieur des conditions de l'émission proposée nous n'avons pas d'observation à formuler sur les modalités de détermination du prix d'émission des titres de capital à émettre données dans le rapport du conseil d'administration Les conditions définitives de l'émission n'étant pas fixées nous n'exprimons pas d'avis sur celle-ci et par voie de conséquence sur la proposition de suppression du droit préférentiel de souscription qui vous est faite Nous serons amenés le cas échéant à émettre des rapports complémentaires Nous avons également émis deux rapports portant sur les résolutions 25 et 26 et figurant respectivement en pages 48 et 50 de la brochure de convocation Il s'agit de déléguer à votre conseil d'administration pour une période de 18 mois et dans le cadre d'un plafond commun de 135 millions d'euros l'autorisation de procéder d'une part à l'émission d'actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital réservé aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise avec suppression du droit préférentiel de souscription au titre de la résolution 25 et d'autre part de procéder à l'augmentation de capital social par émission d'action ordinaire avec suppression du droit préférentiel de souscription en faveur d'une catégorie de bénéficiaires déterminés au titre de la résolution 26 sous réserve de l'examen intérieur des conditions de l'émission proposées nous n'avons pas d'observation à formuler sur les modalités de détermination du prix d'émission des actions ordinaires à émettre données dans le rapport du conseil d'administration les conditions définitives de l'émission n'étant pas fixées nous n'exprimons pas d'avis sur celle-ci et par voie de conséquence sur les propositions de suppression du droit préférentiel de souscription qui vous est faite nous serons amenés le cas échéant à émettre des rapports complémentaires notre dernier rapport figure à la page 52 de la brochure de convocation et concerne la 27e résolution il s'agit de déléguer à votre conseil d'administration pour une période de 18 mois l'autorisation de procéder à une réduction de capital dans la limite de 10% du capital par période de 24 mois nous n'avons pas d'observation à formuler sur les causes et conditions de la réduction du capital envisagé au nom du collège des commissaires aux comptes je vous remercie de votre attention je remercie les commissaires aux comptes et vous propose de visionner une vidéo de présentation de nos services dédiés aux actionnaires et vous abonnez-vous Sous-titrage ST' 501 ... 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 Il y a eu de nombreux changements au comité de direction. Pouvez-vous nous expliquer la nature et la raison de ces changements ? À nouveau, Thomas. Merci, Denis. Oui, AXA a toujours aligné sa gouvernance avec les enjeux opérationnels et stratégiques auxquels notre groupe fait face. Et les récentes changements au sein de l'équipe de direction interviennent exactement alors qu'on passe à une nouvelle phase pour AXA qui est liée au lancement de son plan stratégique Driving Progress 2023. Nos résultats 2020, comme on a montré avant, ont montré une résilience d'AXA face à cette crise inédite du Covid-19 et nous sommes maintenant pleinement concentrés sur la mise en route de notre plan 2023. Dans ce contexte qui reste quand même complexe et volatile, le renouvellement ressent de l'équipe de direction permet au groupe de compter sur une grande diversité d'expériences et une gouvernance adaptée. Dans ce sens-là, j'ai décidé de simplifier les fonctions centrales autour de deux directeurs généraux adjoints conformément à la gouvernance qu'on a adoptée en 2017. Et ça garantit un vrai focus sur l'exécution de notre plan. A ce titre-là, j'aimerais aussi remercier mes deux collègues qui sont à mes côtés, qui m'ont accompagné dans ce dernier plan et qui prend dans ce nouveau plan des nouvelles fonctions. Merci à Jacques de Peretti qui a très bien dirigé AXA France et à Étienne Boilerand qui a très bien réussi comme directeur financier dans cette crise du Covid-19. Alors je vous propose de poursuivre notre échange avec les actionnaires et place à présent aux questions live. Voici une première question en vidéo. On regarde en image. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, membres de la gouvernance, il est bien sûr très commun de qualifier l'année 2020 d'atypique tant l'épidémie mondiale de Covid-19 a rebattu les cartes de toutes les activités humaines. Évidemment, AXA n'a pas échappé au lot commun et l'entreprise a dû faire face sur tous les continents, dans toutes ses structures. Vu de l'extérieur, il apparaît que sa gouvernance a su réagir de façon active et rapide aux défis à relever. Mais je ne doute pas que les choses n'ont pas dû être simples. Et en tant qu'actionnaire, nous sommes toujours très attentifs à la qualité des équipes de gouvernance face à des situations de crise. Quels ont donc été les ressorts internes de cette réponse à la Covid-19 ? Plus particulièrement, quel a été le rôle du Conseil d'administration dans la gestion de cette année 2020 ? Et les relais internes vers le comité exécutif et les différentes directions ? Merci pour votre réponse. Je vous remercie. Merci, monsieur, pour votre question. Vous l'avez vu dans le rapport qu'a présenté tout à l'heure Jean-Pierre Clamadieu. Notre Conseil a été particulièrement actif durant l'année 2020, puisque au lieu de huit ou neuf réunions comme nous en avons habituellement, nous avons eu 14 réunions du Conseil d'administration, avec une très forte assiduité de nos administrateurs. Et pendant toute cette année, nous avons été très attentifs, d'abord à la protection de la santé des collaborateurs. Thomas en a parlé. Ensuite, à la continuité de la relation avec nos clients. Thomas en a également parlé. Et enfin, de notre réponse à la crise dans les actions de solidarité que nous avons menées sur le plan social, aussi bien en France que dans les pays étrangers. Donc le Conseil était très actif. On a aussi été très soucieux de la question de la solidité financière de la société et du dialogue avec les régulateurs sur notre politique de dividende. Vous avez vu que l'an dernier, nous avons dû ramener le dividende, initialement prévu, d'un euro 43 à 71 centimes. Ça nous a paru le bon compromis entre, je dirais, préserver l'intérêt des actionnaires, maintenir la solidité financière de la société et conserver un dialogue de qualité avec nos superviseurs. Donc voilà pour la partie qui concerne le Conseil d'administration. Ça s'est fait en étroite liaison avec le comité de direction et avec Thomas Bouber, le directeur général. Et je pense que ça a été un dialogue très actif et efficace durant toute cette période. La prochaine question est une question écrite que je vais vous lire et vous partager. Quelle sera votre politique de distribution de dividendes au titre de 2021 et suivante au regard de votre plan stratégique à 2023 ? Bravo pour vos résultats et merci à tout le personnel d'AXA. Merci Madame ou Monsieur. Je vais demander à Étienne Bois-Laurent de nous donner des éclaircissements sur votre question. Oui, notre politique de dividendes a été explicitée en décembre dans le cadre de notre plan stratégique Driving Progress 2023. Nous avons une politique de dividendes qui consiste à distribuer entre 55 et 65 % du résultat opérationnel chaque année et nous attendons à ce que le dividende évolue évidemment en lien avec le résultat dont on a rappelé tout à l'heure que le résultat par action devrait évoluer entre 3 et 7 % en moyenne sur la durée du plan. Je vous partage une prochaine question, toujours une question écrite. On entend beaucoup parler de restaurateurs en conflit avec AXA, même s'ils représentent un nombre infime de clients. N'est-ce pas inquiétant pour l'image d'AXA et dissuasif à terme pour vos clients ou vos prospects ? Je vais demander à Jacques Deperetti, qui est président directeur général d'AXA France jusqu'au début mai et qui a géré cette crise, de répondre à cette question. Merci. Alors, en effet, nos restaurateurs clients ont souffert dans cette crise et continuent, au moment où nous parlons, à souffrir. Et ce que nous avons fait, nous sommes rapprochés de tous les restaurateurs dont les contrats, ma foi, pouvaient prêter à interprétation et où une garantie pouvait être donnée. Et nous avons, avec la majorité d'entre eux, trouvé un accord. Maintenant, un certain nombre de restaurateurs sont toujours en conflit avec nous et donc, aujourd'hui, nous sommes dans une situation où la situation juriste prudentielle des tribunaux n'est pas du tout claire. Alors, il faut bien... Quand on regarde maintenant notre image, cette image que nous monitorons chaque mois est restée stable pendant tout le conflit et même ces derniers mois, c'est amélioré. Et c'est une bonne chose. Et si nous regardons maintenant l'impact de cette image, si nous regardons l'attractivité de notre marque, l'attractivité de notre offre, mesurée en gros par la croissance des hommes et des femmes qui nous font confiance, la croissance de nos portefeuilles, eh bien, nous observons que 2020 aura été une année où nos résultats commerciaux auront été largement supérieurs aux années précédentes. Donc, en résumé, notre image est toujours bonne et la confiance est toujours là. Et cela est probablement le fruit de tout ce que nous avons fait avec nos agents généraux, nos collaborateurs, au profit de nos clients pendant cette crise. Nous avons débloqué des sommes, nous avons limité les primes, nous avons suspendu le paiement des primes, nous avons été le premier contributeur privé, par exemple, au fonds de solidarité des TPE et des PME qu'a mis en place le gouvernement. Tout cela, eh bien, aussi, ça nous est reconnu et nous en sommes fiers. Voici une nouvelle question écrite, toujours. « Quel est l'impact des risques liés au changement climatique dans les activités du groupe AXA ? » Monsieur Duvergne. Merci. Alors, le changement climatique impacte AXA à la fois dans l'actif de son bilan, puisque l'assurance est une activité dans laquelle nous collectons les cotisations avant de payer les sinistres, et dans son passif, c'est-à-dire les engagements que nous prenons à l'égard de nos assurés. Et depuis 2015, AXA a été un pionnier en matière d'engagement à l'égard du changement climatique, puisqu'en 2015, nous avons, six mois avant les accords de Paris, pris l'engagement de sortir du charbon. Et en 2015, nous sommes complètement sortis du charbon et des activités pour lesquelles le charbon représentait plus de 50 %. Depuis, avec Thomas Bouber, ces engagements ont été durcis. Nous nous sommes engagés également à investir dans des obligations vertes à hauteur de 25 milliards d'euros. Donc, nous avons un engagement très important pour arriver maintenant à une position nette zéro sur l'ensemble de nos actifs d'ici 2050. Et nous mesurons chaque année le potentiel de réchauffement climatique de notre portefeuille. Plus récemment, en 2021, nous avons décidé de faire la même transformation en ce qui concerne nos engagements d'assurance. Et nous avons pris, sous la présidence de Thomas Bouber, la direction d'une alliance qui s'appelle la Net Zero Insurance Alliance, par laquelle nous prenons l'engagement que notre portefeuille d'assurance sera aussi aligné avec l'objectif nette zéro en 2050. Donc, un engagement très fort, aussi bien à l'actif qu'au passif de notre bilan. Et ceci se traduit par ce que nous avons annoncé comme notre raison d'être en 2020, à l'Assemblée générale 2020, agir pour le progrès humain en protégeant ceux qui comptent. Voici la prochaine question écrite. La politique ESG prend de plus en plus d'importance dans les entreprises. Comment faire pour trouver un juste équilibre entre la stratégie du groupe et ses objectifs RSE de plus en plus ambitieux ? Envisagez-vous d'inscrire à terme la raison d'être dans les statuts de l'entreprise ? Avez-vous mesuré le taux d'adhésion de vos salariés aux objectifs de la politique RSE ? Je vais prendre le début de la question et demander à Thomas de compléter sur la fin. Mais disons que j'ai évoqué notre raison d'être. Nous ne pensons pas qu'il soit nécessaire de l'introduire dans les statuts pour qu'elle fasse complètement partie de notre stratégie. Nous avons la chance d'avoir un métier qui consiste à protéger les personnes et leurs biens. Donc, il y a une intégration parfaite entre notre stratégie de responsabilité sociale et environnementale et notre stratégie tout court. Donc, je crois que je l'ai évoqué avec l'actif et le passif du bilan en répondant à la question précédente. La stratégie RSE du groupe AXA et sa stratégie tout court se rejoignent complètement. En ce qui concerne la question de la façon dont c'est perçu par les salariés, je vais laisser Thomas compléter la réponse. Oui, alors, la raison d'être était développée avec une grande partie de salariés parce qu'à l'époque, on a voulu que ce soit un effort collectif. Et c'est pourquoi on a trouvé cette raison d'être par des inputs de nos collaborateurs, par beaucoup de discussions. Et c'est pourquoi cette raison d'être nous rend fiers comme collaborateurs chez AXA. Et après ça, après le lancement, on va en mesure certainement dans notre enquête PALS à peu près trois à quatre fois par an, l'adhésion de nos collaborateurs à cette raison d'être. Et c'est ce qu'on peut voir que, avec plus de mise en route, l'adhésion augmente. Et c'est ce qu'on a certainement vu aussi aujourd'hui, qu'on veut vraiment créer et déterminer des actions concrètes, avec les mesures derrière, ça va certainement créer plus d'adhésion parce qu'avoir une raison d'être est une chose, mais de la mettre en route, c'est ce qu'on doit vraiment faire tous ensemble. Alors, notre prochain actionnaire nous a partagé deux questions que je vais vous restituer. Il commence par nous dire bravo pour l'alliance stratégique avec Microsoft, pour la future Digital Healthcare plateforme. Voici sa première question. Où seront stockées les données de santé ? Probablement dans le cloud Azure de Microsoft. Comment s'assurer que les données de santé ne quittent pas la France pour nos clients français, l'Allemagne pour les clients allemands, etc. Deuxième question. Durant cette pandémie de la Covid, les plateformes concurrentes Maya et Doctolib ont joué et jouent toujours un rôle important pour planifier par exemple la vaccination de notre population. Comment se positionne la future healthcare plateforme d'AXA dans ce contexte déjà fortement concurrentiel ? Quels sont les principaux facteurs différenciants ? Merci d'avance pour vos réponses. Thomas, c'est une question pour toi. Merci et merci pour vos félicitations. Nous sommes très fiers de ce partenariat parce que c'est vraiment un partenariat très important dans notre stratégie Pay to Partner. Sur le sujet des stockages de données, bien évidemment, le stockage ou l'utilisation des données par AXA est fait complètement en consentement explicite avec notre client. Deuxièmement, les entités locales qui utilisent ce platform sont soumises à des réglementations locales et européennes et il est clair que ces données dans ces réglementations restent en Europe. Au-delà de ça, on a clairement dit que ces données ne sont pas vendues ni partagées avec un tiers. ça veut dire qu'on applique des règles très strictes sur l'usage des données parce qu'à la fin, le client nous donne ces données pour qu'on puisse aider à nos clients de vivre une meilleure vie. Le positionnement de cette plateforme est prête à être mise en route. Cette plateforme est un écosystème dans lequel on va intégrer des prestataires tiers avec le but qu'on puisse offrir le meilleur parcours de soins et le meilleur service pour nos clients, mais aussi pour des tiers en matière santé. Parce qu'on pense que c'est là, c'est le vrai besoin aujourd'hui de trouver vite le meilleur parcours de soins et d'être vraiment directement aux meilleurs prestataires de santé. Et c'est pourquoi cette solution-là nous différencie des autres et avec le partenariat avec Microsoft, on pense vraiment qu'on va avancer dans notre stratégie paix à tous partenaires et dans le service santé digital pour nos clients. Je vous partage une nouvelle question. AXA reste toujours globalement absent des Etats-Unis alors que les perspectives économiques y sont parmi les meilleures du monde et représentent 50% du marché mondial de l'assurance d'hommage et santé. Quelle stratégie ? AXA restera-t-il un acteur multirégional ou ambitionne-t-il de devenir mondial ? Est-ce qu'il passe par une grande place dans les métiers stratégiques du groupe aux Etats-Unis ? Alors je ne crois pas qu'AXA soit absent du marché américain, mais je vais laisser Thomas développer ce point. Tu as tout à fait raison Denis, nous sommes présents aux Etats-Unis, pas dans tous les métiers, mais par notre filiale AXA XL. Nous sommes un grand acteur dans l'assurance des risques en entreprise. Là, on est très présent. Et deuxièmement, sur la partie santé, on opère dans des niches, par exemple, de réassurance ou de prestation de services santé. Ces deux marchés sont des marchés qui sont importants pour nous. C'est des marchés qu'on veut développer et c'est très bien lié avec notre stratégie dans laquelle on poursuit de se focaliser sur nos segments prioritaires, la santé, la protection et les assurances en entreprise d'hommage. Voici donc la prochaine question. Après une politique AXA de recentrage dans plusieurs régions, quelle sera la stratégie pour l'Amérique latine ? Investissement stratégique ou désinvestissement selon les opportunités ? Thomas, tu veux répondre à cette question ? Alors, c'est vrai qu'on s'est refocalisé sur moins de géographie avec l'idée qu'on ne peut pas toujours être les meilleurs partout. C'est pourquoi on a bien choisi nos marchés dans lesquels on peut vraiment être fort et on a une position concurrentielle importante. Aujourd'hui, en Amérique latine, nous sommes dans trois pays. Le Mexique, la Colombie et le Brésil. Au Mexique, nous sommes un très grand acteur, en particulier dans l'assurance santé. C'est un marché très important pour nous, dans lequel on investit aussi beaucoup parce qu'on est dans les services santé, aussi en partenariat avec un tiers pour développer des cliniques. Ça veut dire AXA rend des services médicaux médicaux pour nos clients et d'autres pour vraiment participer à cette forte croissance au Mexique. En Colombie, nous sommes avec un partenaire, Colpatria. Cette entreprise marche très bien. Nous sommes un grand acteur dans le marché. Là aussi, on est très focalisé dans le développement de santé et cette intégration verticale dans laquelle on combine l'assurance et les services en santé. En Brésil, nous avons décidé de se focaliser sur des risques en dommage entreprise pour les grands risques XL et le mid-market. Et cette équipe est vraiment focalisée pour développer une bonne position dans ce marché brésilien. Je vous partage une nouvelle question que nous avons reçue lors de ce live. La voici. Est-ce qu'AXA envisage de payer dans le futur le dividende en action afin de protéger la trésorerie ? Une question pour Étienne Valorant. Alors, comme vous l'avez vu, notre solidité financière est forte. Nous sommes actuellement, nous avons des niveaux de solvabilité, de liquidité qui sont au-dessus de nos niveaux cibles pour le plan. Et donc, nous avons tout à fait les moyens de payer notre dividende en numéraire et nous avons également tout à fait les moyens de financer notre propre croissance. Donc, nous n'avons pas besoin de capital supplémentaire et d'utiliser ce levier du dividende par action dans le cadre de notre plan stratégique. Merci. Notre prochaine question est une question reçue via AXA.com que je vais vous partager tout de suite. Comment le groupe compte-t-il aligner ce qu'il dit en matière d'empreintes carbone avec ce qu'il fait, notamment en ce qui concerne sa politique de véhicule de fonction ? Une question pour Thomas ? Oui, alors, pour atteindre notre objectif de neutralité carbone de 2025, nous avons mis en place des objectifs de réduction de nos propres émissions de CO2 par type d'émission. Ça veut dire l'énergie, la flotte automobile, les voyages d'affaires. Et nous avons l'ambition de réduire de 20% notre impact carbone de notre flotte automobile en 2025 par rapport à 2019. Nouvelle question reçue également sur AXA.com. Je vous la partage tout de suite. Toujours sur un volet développement durable, le porte-container Ever Given qui s'est échoué dans le canal de Suez a révélé une nouvelle fois le scandale des conteneurs perdus ou jetés en mer par des armateurs ou des chargeurs peu scrupuleux. Pouvez-vous nous dire si le groupe AXA ou ses filiales se rendent complices de ces comportements en assurant la perte des dix conteneurs ? Et qu'est-ce que vous mettez en œuvre pour prévenir ces comportements ? Merci. Je vais demander à Thomas de répondre à cette question également. Merci, Denis. Alors, AXA XL en particulier est un assureur mondial et spécialiste des risques entreprises et par cette définition, nous sommes présents sur le marché de l'assurance maritime. Les solutions qu'on propose sont très focalisées sur la perte de marchandises en cas de péril en mer. C'est la couverture standard qui est proposée par quasiment tous les assureurs maritimes. Dans ce cas que vous citez, chers actionnaires, il est un cas dans lequel la marchandise était délibrement jetée à la mer et ça veut dire, ça constitue un délit qui n'est pas une situation d'urgence parce qu'uniquement dans une situation d'urgence, un tel cas est couvert et c'est pourquoi, en ce qui concerne nous, suite à notre connaissance, nous n'avons pas couvert ce type d'activité jetée de la marchandise en mer. Alors, je vous informe qu'il s'agissait de notre dernière question aussi. Monsieur Duverne, je vous rends la parole pour la suite de cette Assemblée générale. Merci beaucoup pour cette modération de notre table ronde. Je vous propose maintenant de conclure la séance des questions-réponses par la projection d'une dernière vidéo « Regards d'actionnaire ». Je suis Jean-Luc Doubel, j'étais directeur des ventes chez AXA France en région sud-ouest et puis je vais être dans quelques semaines à la retraite. Alors, c'est très simple, j'ai commencé à travailler pour AXA en 1977. J'en retiens un engagement personnel fort parce qu'on ne passe pas toute une vie dans une entreprise si on ne s'y implique pas, clairement. Donc, un engagement fort pour faire un métier dont l'objectif final est de protéger les gens, protéger nos clients, nos assurés et d'être à leur service au plus près d'eux. J'ai acheté ma première action AXA en fait très tôt, je dirais, je vais avoir à peu près 30 ans. Pourquoi ? Parce que d'abord, j'ai été un peu initié à l'actionnariat par mon père qui était boursicoteur assez rapidement. J'ai eu des opportunités pour acheter des actions AXA. Toute ma vie durant, j'ai investi dans l'entreprise dans laquelle je crois qui est l'entreprise AXA. J'attendais bien évidemment une rentabilité puisque effectivement, la mission d'une entreprise c'est de créer de la valeur et de la partager avec ses collaborateurs et ses actionnaires. Donc j'attendais la création de valeur et je dois dire qu'AXA a été au rendez-vous des engagements qu'il avait pris. Ça m'a permis d'abord de me constituer une épargne et qui fait qu'aujourd'hui, je suis à la tête d'un capital intéressant qui me permet de réaliser des choses que j'ai envie de faire. Pouvoir compter sur cette épargne que j'ai constituée au fil du temps, c'est quelque chose d'important et intéressant. En achetant des actionnaires AXA, j'avais toutes les informations sur la stratégie d'entreprise, sur ses investissements futurs. Donc c'était plus facile pour moi de connaître l'entreprise dans laquelle j'investissais. C'est très enrichissant pour bien comprendre le monde dans lequel on vit et ce vers qu'on va surtout. C'est aussi l'intérêt d'être actionnaire. Je vais partir à la retraite mais bien évidemment mes revenus seront moins, mais il n'empêche que je vais continuer effectivement à investir dans l'entreprise. Et puis je vais aussi désinvestir pour financer les travaux de ma révision secondaire. Mais oui, si la question est-ce que je vais continuer à investir, la réponse est oui. Nous pouvons maintenant passer aux résolutions qui étaient soumises au vote des actionnaires. Le vote est en clôt depuis hier à 15h. Étienne Bois-Laurent va vous donner lecture des résultats. Les 15 premières résolutions étaient de la compétence de l'Assemblée générale ordinaire. La première résolution avait pour objet l'approbation des comptes sociaux de l'exercice 2020. La résolution est adoptée. La deuxième résolution avait pour objet l'approbation des comptes consolidés de l'exercice 2020. La résolution est adoptée. La troisième résolution avait pour objet d'approuver l'affectation du résultat de l'exercice 2020 et la distribution d'un dividende de 1,43 euros par action. La résolution est adoptée. La quatrième résolution avait pour objet d'approuver les informations mentionnées au 1 de l'article L22-10-9 du Code de commerce relative à la rémunération des mandataires sociaux. La résolution est adoptée. La cinquième résolution avait pour objet d'approuver la rémunération individuelle de M. Denis Duvergne, président du Conseil d'administration. La résolution est adoptée. La sixième résolution avait pour objet d'approuver la rémunération individuelle de M. Thomas Bouberle, directeur général. La résolution est adoptée. La septième résolution avait pour objet d'approuver l'ajustement des politiques de rémunération du directeur général approuvées par les assemblées générales 2019 et 2020. La résolution est adoptée. La huitième résolution avait pour objet d'approuver la politique de rémunération du directeur général en application de l'article L22-10-8 du Code de commerce. La résolution est adoptée. La neuvième résolution avait pour objet d'approuver la politique de rémunération du président du Conseil d'administration en application de l'article L22-10-8 du Code de commerce. La résolution est adoptée. La dixième résolution avait pour objet d'approuver la politique de rémunération des administrateurs en application de l'article L22-10-8 du Code de commerce. La résolution est adoptée. La onzième résolution avait pour objet l'approbation du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées. La résolution est adoptée. La douzième résolution avait pour objet le renouvellement du mandat d'administrateur de M. Ramon de Oliveira pour une durée de 4 ans. La résolution est adoptée. La treizième résolution avait pour objet la nomination de M. Guillaume Fauri en qualité d'administrateur pour une durée de 4 ans. La résolution est adoptée. La quatorzième résolution avait pour objet la nomination de M. Ramon Fernandez en qualité d'administrateur pour une durée de 4 ans. La résolution est adoptée. La 15e résolution avait pour objet d'autoriser le Conseil d'administration à acheter des actions ordinaires de la société. La résolution est adoptée. Les 13 résolutions qui suivent étaient de la compétence de l'Assemblée générale extraordinaire. La 16e résolution avait pour objet de déléguer au Conseil d'administration la compétence d'augmenter le capital social par incorporation de réserves, bénéfices ou primes. La résolution est adoptée. La 17e résolution avait pour objet de déléguer au Conseil d'administration la compétence d'augmenter le capital social par émission d'actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires à émettre par la société ou l'une de ses filiales, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires. La résolution est adoptée. La 18e résolution avait pour objet de déléguer au Conseil d'administration la compétence d'augmenter le capital social par émission d'actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires à émettre par la société ou l'une de ses filiales, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, dans le cadre d'offres publiques autres que celles visées à l'article L411.2 du Code monétaire et financier. La résolution est adoptée. La 19e résolution avait pour objet de déléguer au Conseil d'administration la compétence d'augmenter le capital social par émission d'actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires à émettre par la société ou l'une de ses filiales, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par offre au public, visé à l'article L411.2 du Code monétaire et financier. La résolution est adoptée. La 20e résolution avait pour objet d'autoriser le Conseil d'administration en cas d'émission avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par offre au public, de fixer le prix d'émission selon les modalités fixées par l'Assemblée générale, dans la limite de 10% du capital. La résolution est adoptée. La 21e résolution avait pour objet de déléguer au Conseil d'administration la compétence d'augmenter le capital social par émission d'actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires à émettre par la société en cas d'offre publique d'échange initié par la société avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires. La résolution est adoptée. La 22e résolution avait pour objet de déléguer au Conseil d'administration la compétence d'augmenter le capital social par émission d'actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires à émettre par la société en rémunération d'apports en nature dans la limite de 10% du capital social hors le cas d'une offre publique d'échange initiée par la société. La résolution est adoptée. La 23e résolution avait pour objet de déléguer au Conseil d'administration la compétence d'émettre avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires des actions ordinaires en conséquence de l'émission par des filiales de la société de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires à émettre par la société. La résolution est adoptée. La 24e résolution avait pour objet de déléguer au Conseil d'administration la compétence d'émettre avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires des actions ordinaires en conséquence de l'émission par des filiales de la société de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires à émettre par la société. La résolution est adoptée. La 25e résolution avait pour objet de déléguer au Conseil d'administration le pouvoir d'augmenter le capital social par émission d'actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la société réservées aux adhérents d'un plan d'épargne entreprise avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires. La résolution est adoptée. La 26e résolution avait pour objet de déléguer au Conseil d'administration le pouvoir d'augmenter le capital social par émission d'actions ordinaires avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires en faveur d'une catégorie de bénéficiaires déterminés. La résolution est adoptée. La 27e résolution avait pour objet d'autoriser le Conseil d'administration à réduire le capital social par annulation d'actions ordinaires. La résolution est adoptée. La 28e résolution est relative au pouvoir nécessaire pour effectuer les formalités liées à la présente Assemblée. La résolution est adoptée. Mesdames, Messieurs, chers actionnaires, je vous remercie d'avoir suivi cette Assemblée et pour la confiance que vous nous témoignez. Évidemment, je regrette que nous n'ayons pas pu être tous réunis cette année, mais je vous donne rendez-vous l'année prochaine, en personne, je l'espère, pour notre Assemblée générale qui aura lieu en principe le 28 avril 2022 à la salle Pléiel. Plus rien n'étant inscrit à l'ordre du jour, je déclare la séance levée et je vous laisse découvrir le film dédié au rapport intégré 2020 publié ce jour. Merci. – Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage FR ?